L'arthrose de hanche, comment ? L'arthrose de hanche, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que ça arrive ? Dis-toi que c'est toujours entéro interne, mais en général, c'est lié à la posture, c'est parce que t'es comme ça. Voilà, c'est ça ton problème. Dans cette position, l'angle de couverture du bassin va vraiment aller devant les os, devant le col du fémur, et c'est là où ça va s'user, un entéro interne devant. Et simplement, en reprenant cette position-là, t'auras moins de gêne, moins de douleur, et ça va beaucoup mieux se passer. C'est pas facile de prendre cette position. Eh bien, t'as tout à fait raison, c'est vrai. Il faut savoir que les fessiers, s'ils sont raides, ils vont se serrer, et en se serrant, ils vont te projeter en avant. Tu seras comme ça. Et tu verras que tout ton poids sera sur le devant du pied. Et quand tu marches, en fait, c'est comme si tu te cassais la binette en avant, tu tombes en avant et tu te rattrapes. Et tu poses la pointe de pied en premier, au lieu de poser, tu vois, le talon. Je pose le talon, et la marche normale, c'est mon talon me tracte en avant, mes jambes me tractent en avant, et non pas je tombe. Donc, pas facile à faire. Une astuce pour y arriver. Je vais te montrer, donc, un étirement des fessiers. Donc, il faut bien relâcher les fessiers pour être capable de produire cette position, pour avancer ici. Donc, je te le remontre une dernière fois. C'est comme si il y a un fil qui me tire ici. Tu vois, mon ventre s'avance, mes hanches s'ouvrent. Elles ne peuvent vraiment s'ouvrir que si derrière, ça les laisse glisser. C'est pour ça qu'on étire les fessiers. Donc, deux étirements faciles à faire à la chaise. Je te montre après des plus durs pour ceux qui sont sportifs. Je suis ici. Et voilà, je suis en train de m'étirer les fessiers. Là, c'est les fessiers latéraux. Il y a plusieurs muscles dans les fesses, mais il faut étirer un peu tout. Tu verras que pour la sciatique, c'est aussi très efficace pour faire diminuer les gènes et les douleurs. Je suis ici tranquillement. Et là, j'étire. Je pousse vers le bas. Moi, j'aime ces étirements-là parce que je suis raide. Si tu es souple, ce n'est pas celui-là qu'il faut faire. Une variante, c'est j'amène ici. Et là, je tire mon genou vers moi. Ça va tirer à d'autres ombres au niveau de la fesse. Mais ce n'est pas grave. Si ça tire, tu le fais. Si ça ne tire pas, pas besoin. Pour ceux qui sont plus souples, pour être capable de décomprimer les hanches, on va faire ce petit exercice qui peut être sympa. On va le faire comme ça. Hop là, je vais le faire là. Bon, je te montre. C'est des trucs assez classiques, mais il faut les connaître. Tu vois, je vais croiser ici. Je vais attraper ma jambe derrière et puis je vais l'amener vers moi. Et ça va tirer sur le côté. Je te le montre de l'autre côté. Je croise. Tu vois, j'attrape. Hop, et je tire. Et voilà. Ça va étirer mes fessiers. Une variante que moi, j'aime beaucoup, c'est que je tire avec une main. Tu vois, je soulève, je tire et avec l'autre, je pousse. Et ici, je suis tranquillement. Ça, c'est ce que moi, j'aime faire. Après, à vous de voir celui qui vous arrange le plus. Et un autre exercice qui est assez classique et qu'il faut maîtriser, c'est celui où je croise ici le plus proche de moi possible. J'attrape avec mon coude opposé mon genou et je traque vers moi en me redressant. Ça va tirer les fessiers. Il y en a qui sont très, très souples. Ils peuvent même se tourner et tout. Moi, je te le montre ici avec mon dos tout décrabouillé parce que je suis raide. Mais je te rassure, je n'ai pas de douleur, pas de gêne. C'est dans ma nature d'être raide. De l'autre côté, c'est comme ça. Hop là. Donc, n'oubliez jamais que des gens hyperlaxes ont besoin de retrouver l'hyperlaxité. Et des gens comme moi qui sont raides ont juste besoin de retrouver la raideur qu'ils avaient avant de se blesser. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris.